Pour le deuxième, j'ai voulu faire les choses autrement. Alors que ça s'était bien passé la première fois ? Oui, ça s'était bien passé. Il y a eu toujours des petits couacs, mais pas vraiment quelque chose de grave. Je ne suis pas grave à dire, je suis très satisfaite de mon premier accouchement. Et le deuxième, j'ai voulu vivre les choses autrement. J'ai voulu que je sois moins médicalisée, mais toujours avoir quand même accès à cette médicalisation, mais que je sois plus maître de mon accouchement. C'est ce que vous disiez Marie-Laure, cette tendance à vouloir se réapproprier ce moment. Voilà, et je pense qu'en ce moment, je pense que beaucoup de femmes ont cette volonté-là. Et donc, je me suis préparée, j'ai fait mes propres recherches, déjà pour ma santé, déjà pour commencer, et puis par rapport à ce deuxième accouchement. Déjà, pour moi, la préparation à l'accouchement, ce n'est pas seulement la méthode qu'on va appliquer lors de l'accouchement. C'est une préparation qui commence déjà quand on sait qu'on est enceinte. Parce que quand on voit l'absence des règles ou quoi que ce soit, on a cette conscience qui arrive que je vais mettre au monde un enfant. Donc, déjà, moi, ça a été au niveau de la conscience, au niveau de l'alimentation aussi. L'alimentation, je me suis dit, il faut que je voie comment je peux mieux alimenter mon corps pour préparer mon corps, justement, à mettre au monde cet enfant. Parce que ça aussi, on ne pense pas réellement. C'est vrai qu'on pense surtout, bon, tout ce qui est le diabète de la maman, le gestationnel, on pense qu'il ne faut pas manger ci ou ça, parce qu'on a l'hystériose ou la toxoplasmose. Mais on ne pense pas souvent à ce que l'alimentation, en fait, peut aussi nous amener à amener notre corps à, justement, à mieux accoucher. Voilà. Donc, moi, je me suis fait une petite carte. Je me suis dit, bon, voilà, je vais mettre P, ça va être des bonnes protéines, G, des bonnes graisses, F, les bonnes fibres. J'ai organisé ça comme ça avec mon premier enfant. Et puis, on se faisait des petites recettes comme ça. Voilà. Et puis, lui aussi, il participait. C'était pour sa santé, pour, voilà. Il y avait aussi tout ce qui est, comment dirais-je, l'exercice physique, entre guillemets. Moi, je fais du yoga égyptien, par exemple. Donc, je vais continuer à le faire. C'était pour pouvoir, en fait, équilibrer le corps et être vraiment relaxé. Et en troisième lieu, pardon, c'était la méthode Bonapatché. Donc, c'est une méthode qui a été créée en 89 par une femme qui s'appelle Julie Bonapatché. Voilà, Julie Bonapatché. Et une méthode, en fait, qui lie, en fait, avant la naissance en prénatal du yoga indien, de la relaxation, de l'exercice de respiration. Et lors de l'accouchement, en fait, la personne qui vous accompagne doit pratiquer des massages douloureux et non douloureux. Donc, je m'explique, en fait, des massages non douloureux, en fait, dans le but de relaxer la maman quand il n'y a pas la douleur, justement, quand les contractions ne sont pas là, parce que les contractions, c'est fatigant pour celles qui ont accouché. Voilà. Et des massages douloureux, c'est un peu la partie un petit peu étonnante de cette méthode où, en fait, la personne qui est là, lors des contractions, parce que vous savez, on est là, on est allongé, il y a le tocographe, enfin, l'appareil pour voir que les contractions, et puis même la personne vous dit que les contractions arrivent, va appliquer un massage douloureux qui doit être aussi intense que la contraction. Ah oui ? On se comprend. Et donc, en fait, le but est de leurrer un petit peu le cerveau qui va sécréter la morphine naturelle qu'on appelle endorphine. Et donc, c'est cette sécrétion-là qui va faire qu'on va moins ressentir, en fait, la contraction. Alors, attention, on n'est pas sur un système qui va complètement annuler la douleur, mais va l'apaiser. L'atténuer un petit peu. Vous connaissiez cette méthode, Sophie ? Oui. On va écouter, on va vous entendre dans quelques instants, Michel, sur votre expérience. Je vous propose, c'est important, évidemment, que le papa participe. Essentiel. Essentiel. Très important. Justement, cette méthode-là que moi, j'ai pratiquée, justement, intègre le papa ou le compagnon, ça peut être la maman, l'ami, la doula, la personne qui vous accompagne et que vous voulez accepter. Et justement, ces massages sont pratiqués par le papa. Donc, vous savez, quand les hommes sont en salle d'accouchement, en salle de travail, c'est comme ça qu'on les appelle, souvent, il y a cette sensation où ils se sentent inutiles. Voilà. Où ils se sentent inutiles. Où ils se sentent que, bon, je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue par rapport à la douleur de ma femme. Et cette sensation-là, c'est très invalidant et stressant. Il y a des gens qui font même des malaises. Je ne sais pas si c'est que pour ça, mais le fait de participer, ça peut, je pense, être une prévention au malaise des papas dans les salles d'accouchement. Et là, le fait que mon compagnon ait participé, en fait, il était vraiment partie prenante. Il a accompagné la naissance de son fils. Il pratiquait ces massages-là. Et je me suis rendue compte que, grâce à ça, dans la douleur, il y a quand même cette partie, cette connotation psychologique. Voilà. Quand vous vous sentez accompagné par l'équipe soignante, par votre compagnon, c'est vraiment ça, au-delà, bien sûr, de la partie pharmacologique, c'est-à-dire le médicament, qui va aussi vous aider à faire face à la douleur. Et là, concrètement, dans cette méthode-là, peut-être dans d'autres aussi, il y a une participation active du papa. Donc le papa, vraiment, accouche avec nous, quoi, en fait, quelque part. On va retourner en Guyane.